Au cœur de l'océan Pacifique, l'archipel d'Hawaï est constitué de plus de 137 îles. La plus peuplée est Oahu, où se situe la capitale, Honolulu. A quelques kilomètres, on trouve une grande baie en eau peau profonde, seulement reliée à l'océan par un passage étroit, Pearl Harbor. Cette rade naturelle est un abri idéal pour les navires face aux nombreux ouragans qui balaient le Pacifique. C'est ici qu'eut lieu un des événements majeurs de la Seconde Guerre mondiale qui allait précipiter l'entrée en guerre des Etats-Unis, l'attaque japonaise du 7 décembre 1941. Depuis la fin du 19ème siècle, l'Empire du Japon s'est lancé dans une politique de croissance industrielle et militaire pour pouvoir rattraper les puissances occidentales. Cette politique s'appuie sur une volonté d'expansionnisme territorial afin de garantir l'approvisionnement en matières premières, telles que le charbon, l'acier et le pétrole, dont le pays manque cruellement. Après la Première Guerre mondiale, l'Empire du Soleil levant est le pays d'Asie le plus développé. A la pointe de la modernité industrielle, il est paradoxalement profondément conservateur dans les mœurs, la religion et la politique. Mais il n'échappe pas à la crise économique de 1929 qui le frappe durement. Et comme pour l'Allemagne et l'Italie, un régime autoritaire, dominé par les militaires, se met en place. Les visées expansionnistes du Japon redoublent pour assurer le ravitaillement en matières premières. Dominant déjà l'île de Formos et la paninsule coréenne, l'armée japonaise envahit la Chine en 1937, s'emparant de la moitié du pays. Fort de leur succès, les militaires japonais rêvent d'établir une Asie débarrassée des empires coloniaux européens, mais sous tutelle nippone. Après l'effondrement de la France et des Pays-Bas en juin 1940, leurs rêves semblent sur le point de se réaliser. L'Indochine française et l'Indonésie néerlandaise sont des proies de choix, notamment en raison de leur richesse en matières premières. Après avoir rejoint en septembre l'axe tripartite avec l'Allemagne et l'Italie, le Japon occupe l'Indochine française. Mais cette expansion japonaise inquiète de plus en plus Franklin Delano Roosevelt, le président des Etats-Unis. Elle menace les intérêts américains dans le Pacifique, notamment aux Philippines. Depuis le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, les USA sont restées neutres. Roosevelt sait qu'un affrontement avec les forces de l'axe est imminent, mais la grande majorité de l'opinion publique américaine est isolationniste. Elle considère que cette guerre est avant tout européenne et ne concerne pas l'Amérique. Roosevelt est néanmoins décidé à freiner l'expansionnisme nippon. Au début de 1941, il accorde une aide militaire à la Chine. Et en juillet, il décide d'un embargo complet sur la livraison de pétrole et d'acier à destination du Japon. Pour l'Empire du Soleil Levant, c'est une catastrophe. Sans ces matières premières, il ne pourra poursuivre sa guerre en Chine. La seule solution est une invasion à grande échelle de l'Indonésie néerlandaise et de la Malaisie occupée par les Britanniques. Mais devinant les intentions nippones, Roosevelt ordonne à la flotte américaine du Pacifique, initialement basée à San Diego, de se déplacer à Pearl Harbor. Le message est clair. En cas d'invasion, la marine américaine interviendra. Le gouvernement japonais hésite. Le Premier ministre Konohé est partisan d'une ligne modérée souhaitant engager des négociations avec Roosevelt pour parvenir à une solution diplomatique. Mais l'armée de terre souhaite s'engager le plus vite possible dans une guerre contre l'Amérique afin de sécuriser ses approvisionnements. Du côté de la marine impériale, les opinions sont partagées. La flotte japonaise est une des meilleures au monde, mais on s'inquiète de la puissance industrielle des Etats-Unis. Les Américains disposent en abondance des matières premières pour mener une guerre d'ampleur et des usines pour les raffiner et bâtir une gigantesque flotte. A la tête de la marine impériale, l'amiral Isoroku Yamamoto, 57 ans, est l'officier le plus réticent à engager le Japon dans une guerre contre l'Amérique. Et pour cause, il connaît très bien les Etats-Unis. Il étudiait à Harvard pendant 3 ans et parle parfaitement l'anglais. Il a pu constater l'énorme potentiel industriel des IUSA. De plus, il connaît bien la mentalité des Américains. Contrairement à ses collègues, qui considèrent les Etats-Unis comme un pays divisé et obsédé par les richesses matérielles, il a découvert un fort sentiment de fierté patriotique et une ferme volonté de combattre en cas de guerre. Mais il ne parvient pas à s'opposer aux volontés guerrières de l'armée de terre. Pressentant une guerre imminente, il prévient le gouvernement japonais. Une guerre contre les Etats-Unis ne devra en aucun cas excéder une période d'une année. Au-delà, le Japon sera écrasé par la puissance industrielle américaine. En septembre 1941, lors d'une conférence impériale, le gouvernement japonais décide de planifier l'invasion de la Malaisie, de l'Indonésie et de Singapour. Cette action aura pour conséquence l'entrée en guerre contre le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Mais il est décidé de poursuivre les négociations avec les Etats-Unis pour retarder au maximum leur intervention dans le conflit. Reste la menace de la flotte américaine basée à Pearl Harbor qui pourrait intervenir rapidement sur ordre de Roosevelt. Yamamoto propose alors un plan audacieux. Attaquer directement les îles Hawaï afin de neutraliser cette flotte en lui infligeant un maximum de dégâts et mettant les Etats-Unis hors jeu dès le début du conflit. Et pour cela, il propose d'utiliser une tactique totalement nouvelle. Depuis l'ère industrielle, les grands navires cuirassés sont les maîtres des mers. Leur épée blindage et leur puissance de feu leur font dominer le champ de bataille. Mais ils ont aussi pour défaut une relative lenteur et une très faible autonomie ce qui est problématique dans l'immense océan Pacifique. De plus, avec le développement de l'aviation de combat, on se rend compte qu'ils sont vulnérables face aux attaques aériennes notamment par des bombes à fragmentation et des torpilles. A partir des années 1920, le Japon est donc la première nation à développer un nouveau type de navire, le porte-avions. Grâce à leur rapidité et leur autonomie, ils peuvent fournir constamment un appui aérien au cuirassé en cas d'attaque ennemie. Le porte-avions a seulement un rôle passif de soutien et d'accompagnement. Mais en novembre 1940, la flotte britannique réussit un coup de maître. 21 bombardiers torpilleurs démodés et obsolètes décollent d'un porte-avions et parviennent à couler un cuirassé italien et un André-Mogé deux autres dans le port de Tarente. C'est un coup de tonnerre. Le porte-avions devient un bâtiment d'attaque qui peut infliger de lourds dégâts à des cuirassés immobilisés dans une rade. Yamamoto propose donc de s'inspirer de cette opération, mais à une échelle bien plus grande. Des porte-avions japonais traverseront tout le Pacifique pour lancer une jinkotesque attaque aérienne sur Pearl Harbor. Leur objectif, les huit cuirassés et les deux porte-avions de la flotte américaine du Pacifique. S'ils sont neutralisés, ils ne pourront s'opposer à leur fossile japonaise en Asie du Sud-Est. La proposition de Yamamoto est acceptée. Cette attaque fait partie d'un gigantesque plan d'opération amphibie destiné à envahir l'Indonésie, la Malaisie et Singapour. L'amiral confie le plan d'attaque de Pearl Harbor à un jeune tacticien prometteur, le commandant Minoru Genda, 37 ans. Celui-ci prévoit la mise sur pied d'une force spéciale, la flotte combinée ou Kido Boutai, composée de six porte-avions transportant plus de 450 appareils et escortée par trois croiseurs et neuf destroyés. Cette flotte se dirigera vers le Pacifique nord-est afin de ne pas être repérée, sera ravitaillée en mazout à mi-chemin par des navires envoyés à l'avance, puis elle obliquera vers le sud et lancera l'attaque aérienne à 400 km au nord de Pearl Harbor. L'assaut aura lieu un dimanche, à l'aube. L'élément de surprise est décisif. A Washington, le secrétaire d'état Cordell Hull poursuit les négociations avec le Japon, mais il n'est pas dupe. L'Empire du Soleil Levant se montre de plus en plus menaçant. Roosevelt souhaite gagner du temps, mais il sent qu'un conflit est de plus en plus probable. Les services secrets interceptent des messages inquiétants à propos d'une offensive majeure du Japon. La question est de savoir où. L'Asie du Sud-Est, l'Indonésie, les Philippines et le Pacifique Sud sont des objectifs probables. Pearl Harbor pourrait être menacé aussi, mais on a du mal à croire à une attaque japonaise si loin de ses bases. Le 26 novembre, la flotte combinée quitte discrètement le Japon. A sa tête, le vice-amiral Nagumo. Le commandant Genda dirigera des opérations aériennes. La décision d'attaquer par leurs bords n'a pas encore été définitivement prise. Les négociations se poursuivent car certains diplomates japonais craignent toujours une guerre contre les Etats-Unis. A mi-chemin, la flotte combinée recevra un message l'autorisant ou non à lancer l'attaque. Le débat entre les Faucons et les Colombes se poursuit au sein du gouvernement. Lorsque les services secrets américains découvrent qu'on a perdu toute trace de la flotte japonaise, le doute n'est plus permis. La guerre est imminente. On alerte toutes les bases américaines dans le Pacifique afin qu'elles se tiennent prêtes. Mais Roosevelt insiste sur un point. Quoi qu'il arrive, l'Amérique ne doit en aucun cas passer pour l'agresseur. Ce qui fait que les ordres sont ambiguës. S'il n'y a pas de déclaration de guerre, que feront les forces armées s'elles se trouvent face aux Japonais ? A peur leur bord, l'amiral Kimmel, commandant en chef de la flotte du Pacifique, est dans une situation délicate. Ses navires doivent-ils croiser dans l'océan à la recherche de la flotte japonaise ? Et s'ils la croisent, que faire ? Prudemment, il décide de maintenir ses cuirassés dans la rade. Mais il envoie en large ses deux porte-avions, le Lexington et l'Enterprise, pour des missions de surveillance. Près de 400 avions sont présents sur l'île pour assurer la sécurité de la flotte. Mais le général Walter Short s'inquiète de la présence d'une nombreuse population japonaise qui pourrait tenter des actions de sabotage. Les avions sont donc alignés hors des hangars, en plein air, pour parer à cela. Une décision qu'il regrettera amèrement. A Tokyo, la décision finale est prise. L'attaque de Pearl Harbor est confirmée, la flotte américaine du Pacifique doit être détruite. Le 2 décembre, l'amiral Nagumo reçoit un message codé de Yamamoto. Escaladez le mont Niitaka. Les hostilités commenceront le 7 décembre 1941. Les diplomates feront semblant de continuer à négocier, puis ils remettront la déclaration de guerre à Washington le matin du 7 décembre, à l'heure précise de l'attaque. Sur les porte-avions, les pilotes japonais étudient la carte de l'île d'Oahu. Ils apprennent à reconnaître chaque navire, chaque coin du port, chaque aérodrome. Les chasseurs zéro devront attaquer les avions au sol, tandis que les bombardiers lance-torpilles s'en prendront aux navires bloqués dans le port. Ils seront appuyés par des bombardiers en piquet qui peuvent lâcher des bombes de 800 kg avec une grande précision. Le moral est élevé, les pilotes sont confiants. Mais le commandant Genda est inquiet. Les deux porte-avions américains sont absents de la RAD. Ils pourraient contrer l'attaque. Il se rend alors compte que son plan est un incroyable coup de dé. Si l'effet de surprise échoue, c'est le désastre. Dans la nuit du 6 au 7 décembre, les services secrets américains parviennent à déchiffrer en partie un message codé japonais. Pour eux, aucun doute, la guerre est imminente et elle éclatera dans les 24 heures. Le chef d'état-major des forces armées, le général Marshall, ne veut pas prendre de risques. Sans en informer le président, il ordonne à toutes les bases du Pacifique de se mettre en alerte au maximum. Malheureusement, en raison de défaillances techniques, son télégramme prend du retard. Le dimanche 7 décembre 1941, alors que le soleil se lève sur l'océan, les porte-avions japonais, arrivés à destination, se placent face au vent pour faciliter le décollage de leurs appareils. La première vague, constituée de 163 avions, décolle à 6 heures. À sa tête, le commandant Mitsuo Fuchida, un des meilleurs pilotes japonais. La formation se dirige plein sud en se repérant grâce à la musique émise par la radio Dono Lulu. A cette heure, elle est repérée par deux soldats américains en poste à un radar au nord de l'île. Ils appellent leur supérieur pour l'informer qu'ils voient sur leur écran une grosse tâche noire qui se dirige droit vers OAU. Après un instant de réflexion, celui-ci leur déclare qu'il s'agit probablement d'une escadrille de bombardiers américains venus de Californie dont l'arrivée est prévue dans la matinée. À 7h30, la formation japonaise arrive au-dessus de l'île. Le commandant Fuchida est tendu. Il ne sait pas s'il a été repéré. Mais en survolant OAU, il se rend compte que le ciel est vide. Aucun chasseur américain n'a décollé. Au bout de quelques minutes, il aperçoit la rate de Pearl Harbor parfaitement calme. Aucun doute, les Américains ne les attendent pas. Il envoie alors un message à la flotte japonaise « TORRA, TORRA, TORRA » signifiant que l'effet de surprise est réussi. À 7h40, l'attaque commence. Les aéros plongent vers les aérodromes où tous les chasseurs américains sont parfaitement alignés au bord des pistes. En quelques rafales, ils détruisent des rejets entiers d'avions. Les pilotes américains n'ont même pas le temps de sortir de leur barraquement que leurs appareils sont en feu. Quant aux batteries de DCA, totalement submergées, elles sont rapidement détruites. Pendant ce temps, les avions Lost Torpilles entrent dans la rade, volant au ras des flots. Au bout de quelques secondes, ils lâchent leurs torpilles. En quelques instants, 3 navires sont touchés par les torpilles qui créent des brèches dans leur coque sous la ligne de fauteaison. Les cuirassés, totalement immobilisés, sont une proie trop facile. Le California, touché par 2 bombes et 2 torpilles, touchent le fond de la rade et sa superstructure reste hors de l'eau. Même chose pour le West Virginia, touché par 7 torpilles. L'Oklahoma voit sa coque transpercée par 5 torpilles sur bas bord. Le navire prend de la gîte, bascule et finit par chavirer. Dans le bâtiment totalement retourné, des centaines de marins sont pris au piège. Malgré le chaos et la panique, certains hommes font preuve de bravoure. un marin, Doris Miller, se précipite vers une mitrailleuse malgré les bombardements et parvient à battre 2 avions. Mais la partie est trop inégale. Le cuirassé Pennsylvania, touché par 2 bombes, est ravagé par les incendies. Le pire reste à venir. Une bombe de 800 kg traverse le blindage du cuirassé Arizona et pénètre dans la soute à munitions. Une effroyable explosion retentit, soulevant le navire et le coupant en deux. Des centaines d'hommes sont projetés dans les airs. En quelques secondes, plus de 1000 marins sont tués. Depuis son quartier général, l'amiral Kimmel, impuissant, assiste à la destruction de sa flotte. A 8h30, une deuxième vague d'appareils nippons s'abat sur Pearl Harbor. Mais il n'y a plus d'effet de surprise et la résistance américaine se durcit. La DCA, malgré ses pertes, lance un feu nourri. Deux pilotes, les lieutenants Taylor et Welsh, parviennent à faire décoller leur chasseur au milieu des bombardements. Ils engagent les appareils nippons et parviennent à en abattre 6. Dans la rade, le commandant du cuirassé Nevada réalise que Pearl Harbor est devenu un piège mortel. Il ordonne de larguer les amarres et de lancer le navire à pleine vitesse vers la haute mer où il pourra mieux se défendre. Dans son avion, le commandant Fuchida repère la manœuvre et ordonne de concentrer les attaques sur le Nevada. A bord, les marins résident avec acharnement, tirant avec tous les canons. Le navire zigzague pour achapper aux torpilles, mais il est touché par plusieurs bombes qui déclenchent des incendies. Le commandant Francis Thomas réalise que si son navire coule au milieu du chenal qui mène à l'océan, Pearl Harbor sera bloqué pendant des mois. Il abandonne la manœuvre et fait échouer le bâtiment dans un coin de la rade. Une troisième vague est prévue, mais l'amiral Nagumo, inquiet de la présence de sous-marins ou de porte-avions ennemis, ordonne de l'annuler. Le commandant Genda proteste, indiquant que la mission n'est pas achevée, les réserves de pétrole et les infrastructures du port étant intactes. Mais Nagumo est inflexible. Les risques sont trop grands, la faute combinée est vitale pour cette guerre contre l'Amérique. Après avoir récupéré tous leurs avions, les navires retournent vers le Japon. En fin de journée, l'Enterprise, un des deux porte-avions de la flotte du Pacifique, entre dans une rade dévastée, noircie par la fumée épaisse des incendies. Effarés, les marins contemplent le désastre. L'Arizona est totalement détruit, l'Oklahoma est retourné, les deux navires sont irrécupérables. Le California et le West Virginia ont été également coulés, il faudra des mois pour les renflouer. Les quatre autres cuirassés ont été gravement endommagés. Un croiseur et deux destroyés ont été également coulés. Sur les aérodromes dévastés, 180 avions ont été détruits. 2400 Américains ont été tués, dont la moitié sont des marins de l'Arizona. Aux Etats-Unis, c'est la stupeur. La nouvelle de l'attaque plonge l'opinion publique dans la consternation. Mais à la consternation, succède la colère, puis la haine. Les journaux fustigent l'attitude des diplomates japonais qui ont remis la déclaration de guerre à l'heure précise du début de l'attaque, alors que celle-ci avait été clairement planifiée depuis des mois. Le 8 décembre, Roosevelt s'adresse au Congrès. Hier, 7 décembre 1941, une date qui restera jamais marquée dans l'histoire comme un jour d'infamie, les Etats-Unis d'Amérique ont été attaqués délibérément par les forces navales et aériennes de l'Empire du Japon. Les Etats-Unis étaient en paix avec le Japon et étaient même à la demande de ce pays en pourparler avec son gouvernement et son empereur sur les conditions du maintien de la paix dans le Pacifique. Il poursuit en évoquant l'invasion japonaise de la Malaisie et de l'Indonésie débutée ce même jour. Il demande au Congrès de voter l'état de guerre qui est accepté à l'unanimité. Il conclut en promettant que la guerre ne cessera qu'après la réduction inconditionnelle du Japon. Le discours de Roosevelt frappe l'opinion. Dans les jours qui suivent, des centaines de milliers d'Américains s'engagent dans les forces armées. Toute la puissance industrielle est réorganisée dans une économie de guerre qui va pulvériser tous les records de production dans les mois qui vont suivre. Totalement unis derrière son président, le peuple américain se prépare à une guerre sans merci contre le Japon, puis l'Allemagne nazie qui lui a déclaré la guerre entre-temps. Car c'est le paradoxe de l'attaque japonaise de Pearl Harbor. S'il est une réussite sur le plan stratégique, en revanche, l'effet psychologique est désastreux. L'opinion publique américaine, majoritairement isolationiste jusqu'ici, réagit comme un seul homme et se jette dans les bras de Roosevelt, bien décidé à mener une guerre sans merci à l'Empire du Soleil Levant. A Tokyo, l'annonce de l'attaque provoque l'effervescence. Le sentiment de fierté patriotique est à son comble. On salue l'audace du plan d'opération et le courage et l'habileté des pilotes. Nagumo, Genda, Fuchida sont fêtés en héros. Un seul homme ne participe pas aux rejussances. Cloîtré chez lui, l'amiral Yamamoto est d'humeur sombre. Il est le seul à comprendre que la perfidie de l'attaque sur Pearl Harbor a rendu fou de rage ce peuple américain qu'il connaît si bien. Nous avons réveillé un géant endormi. Il a une raison de se battre maintenant. Plus rien ne pourra l'arrêter. Mais on en fait, c'est un réveillé pour qui ensuite